What's up, gens de l'internet, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien. Bonjour, je suis une pour nouvelle vidéo en compagnie de Personne. Aujourd'hui, on est sur Rust. Rust, c'est quoi ? C'est un jeu de survival. J'ai joué à Rust depuis quand même maintenant vraiment longtemps. J'ai environ 1500 heures de jeu sur Rust. Et aujourd'hui, dans le fond, les amis, j'ai décidé de vous présenter une petite vidéo de ce qu'on a fait dernièrement sur notre dernier wipe avec Blackbird et IcoNexo, les genres de gens comme ceux qu'on connaît, Soso, etc. Comme vous savez, la petite groupe de Minecraft, bon, eux, ils ne jouent pas énormément comparativement à nous. Mais moi, Blackbird, on joue énormément avec Soso. C'est une nouvelle personne que vous allez sûrement voir dans les vidéos. On joue énormément et on s'est allié avec nos voisins. Donc ça, c'était ici notre base. Comme vous pouvez voir, notre base était sur la map si vous avez joué sur le Nouveau Monde, ça s'appelle. On était ici en G14 jusqu'en G16. On avait tout ça à peu près. Et l'autre côté, on avait une autre base aussi. Mais le deck et le serveur, il est vraiment mal géré. C'est le seul... Le seul problème, c'est que le serveur est super mal géré. Mais sinon, en général, c'est un super... Je veux dire, la communauté est vraiment cool dessus. C'est pour ça qu'on joue ici. Donc pourquoi je dis qu'il est mal géré? C'est parce que les ennemis s'en foutent un peu, s'en battent un peu les couilles. Il y avait décidé de déactiver le deck et durant toute la version. Et là, ils ont décidé de le réactiver. Ou ils ont oublié de le désactiver. Et ça l'a fait que tous les gens du serveur ont quitté. Et toutes les bases sont devenues comme ça, comme vous voyez. Normalement, avec le nouveau système de deck sur us, vous êtes obligés de mettre des ressources dans votre tool cupboard pour que ça continue à survivre. Mais eux, ils l'avaient désactivé sur Nouveau Monde. Mais là, finalement, ils se sont battus les couilles un peu et puis gardaient tout à déqué. On avait une base ici pour nos fours. Tout a été vraiment niqué. Et on s'est allé aussi avec nos voisins. Comme vous voyez, là-bas, il y a une tour, etc. On va aller faire un petit tour là-bas après. Mais, voilà quoi. On avait une base ici. On avait cette énorme base-là ici. Et on était allé avec la team de... Ça, c'est juste qu'est-ce qu'il nous reste. Il nous reste plus grand-chose. J'étais déco. Je ne me suis pas fait tuer encore. Je ne sais pas pourquoi. On a quitté quand même le serveur il y a 2-3 jours. Donc, il y a quand même des gens qui auraient dû nous trouver. De toute façon, le wipe, il wipe vendredi le 22 à 21h. Donc, si vous êtes intéressé peut-être à venir jouer avec nous ou jouer contre nous. C'est sûr que moi, Blackbird, etc. On ne va pas recruter de nouvelles personnes. Mais vous pouvez toujours jouer sur le serveur. On peut se faire, etc. Vous avez russes. Le serveur s'appelle Nouveau Monde. Donc, voilà. Je pense qu'on va jouer là à partir de 21h ce soir, heure française. Et puis, en gros, oui, on est allé. On était 4-5. Donc, Blackbird, moi, Soso qui était genre les chefs. Et on avait d'autres gens qui nous ont rejoints comme Ico, etc. Et on a été allé avec nos voisins qui habitaient juste ici. Qui était la team de Yop Solo. Bambino et ces gens-là. Donc, ils étaient vraiment sympathiques. C'est la première fois qu'on les rencontrait, slash, parler. On n'a jamais parlé avec eux avant. Et puis, franchement, c'est vraiment des personnes vraiment sympathiques. Donc, on s'est allé avec eux. On a fait des hélicoptères ensemble. Des raids. Et la vidéo qui suit, ça va être une vidéo. Je sais que l'étro est super longue. Je suis vraiment désolé. Mais ça va être une copac qu'on a fait en environ 15 secondes. Quelque chose comme ça. On est en train de raid une base revanche. La base était petite. C'était juste une base revanche. Parce que le gars nous faisait chier. Et puis, on s'est dit, ouais, on va aller le raid, le petit Chris. Et puis, on a été le raid. Et l'hélico est arrivé au même moment. On était environ une dizaine. On a tous pris chacun notre un chargeur de AK. Et on les a tous... Je vais quand même fermer la porte. On les a quand même tous... On les a tous... On les a tous enculés. Toutes nos chargeurs de K ont été sur l'hélico de terre. Vous allez voir, c'était super cool. Et puis, voilà. Pourquoi je fais cette vidéo-là aujourd'hui? C'est juste pour vous demander si ça vous intéresserait de voir du rust. Comme vous pouvez voir, leur base aussi est toute en train de déquer. Il y avait une autre base là. Et il y avait notre tour hélico qui était juste ici. Mais on a fait l'hélico souvent dans cette tour-là. Mais comme vous pouvez voir, tous les serveurs déquaient. C'est un peu de la merde. C'est dommage parce que, enfin, franchement, le serveur, il était bien. Juste qu'il est mal géré. On va leur donner une dernière chance. On va réussir cette wipe-ci. Et puis, si ça fait de la merde encore, on ne va plus jouer ici. Mais, le drop, il est vraiment proche. Mais en tout cas, je vous laisse sur l'hélicoptère qu'on a fait, les amis. C'était quand même vachement drôle. Et puis, si ça vous a fait plaisir, laissez un pouce bleu. Si vous voulez voir du rust aussi, laissez un pouce bleu. Et puis, comme ça, moi, ça me dit à peu près ce que vous voulez voir sur le serveur. Vous savez, je ne suis pas non plus le meilleur. Mais, ça peut toujours être le fun de faire des petites vidéos rust une fois de temps en temps. Parce que le wild, comme je dis, commence vendredi. Donc, moi, je pourrais filmer peut-être le début du wipe, le milieu du wipe, des raids, des raids, des raids comme un peu. C'est un peu comme la faction, dans le fond. Il y a des pillages, des trucs comme ça. Donc, ça peut vraiment être intéressant. Sauf qu'il y a des armes et des... Ouais, il y a des armes, des trucs un peu plus intérieurs. Personne n'a dit cette chale pour finir après les raquets. Il n'est pas loin. Il y a Burt G. Il s'appelle Burt G. Il y a un gars qui dort Burt G. Vous connaissez ? Ouais, c'est ça, mais c'est... Ouais, ouais, full stuff, Virgil, full stuff. Ouais. Euh... Qu'est-ce qu'en bois, mais... Ouais, ouais, ouais. Il a le stuff, tu vois, prêt à aller à la guerre. Il y a un mec qui... Il y a deux gars, il y a deux gars, il y a deux gars, il y a deux gars. Ils sont trois, ils sont quatre, ils sont quatre. Un dead, ouais, full dead, full dead. Ils sont pas tous seuls, ils n'est pas tous seuls. Je mets... On push toi et moi, les bleus, là ? Mon bilo. Non, il n'était pas tous seuls. Il y a deux autres gars, ils sont en train de courir. Et ça c'était épique gros Oh une chance que j'ai filmé ça c'était épique gros Gros ça c'était WTF mon pote Verso j'ai pas l'autre J'ai filmé moi aussi gros WTF J'ai filmé moi Oui il y a quelqu'un qui a dit oui 3 fois avant Il y a une autre base qui est nouvelle sur la route Attends ça c'est nouveau ça Ok ok Ouais j'ai reçu, ouais c'est l'admin je crois On va aller le tir dessus Moi aussi c'est à mes pieds depuis tout à l'heure Donc elle a assez talent pour dire On fait tout à l'heure, elle essaie de tuer Il faut qu'elle lui arrive par là Ça me s'offrendrait J'ai envie de dire qu'il y a des clés de main Ouais Et alors Faudrait pas qu'il arrive dans les rochers par exemple Donc regardez par là bas là où est-ce qu'il était Mais il était pas tout seul hein il y avait deux autres gars Avec lui 100% gros Ils sont barrés dans les rochers Il faut finir la porte aussi du 2 par 2 Il restait une porte avec des loot si jamais Il venait des montagnes Ouais C'est bon C'est bon Tout le monde est bon ? Il y en a qui doit être dead alors Je sais pas si c'est un bandageur de plush Non Ok Ecoutez moi Vous ne pouvez pas je les ai devant moi les gars Je les ai devant moi les gars Je sais pas que j'ai trouvé